Votre magazine culturel, comme chaque vendredi, chaque fin de semaine sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, il est l'une des têtes d'affiches du Bastion au Men Square Festival d'Arras. Cette année, ce sera au mois de juillet, l'auteur-compositeur-interprète Romain Watson est notre invité avec sa compère Magic Mélanie, c'est son surnom. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bienvenue pour nous accompagner, Emmanuel Calafior, pour quelques bons plans et pour cette interview. Ça va Emmanuel ? Ça va, un peu enroué mais ça va. Un peu enroué, on partage le bureau et aussi les virus. Vous venez donc nous présenter cet album qu'on a le plaisir de tenir en main. Ce soir, comment j'ai disparu, je vous propose d'écouter le premier extrait. Vas-y, je m'occupe de tout, dans ma tête, je simplifie, je t'ai dépassé, t'es révolu, quelques regrets sur une faute au joli, je conjugué au présent, tu arrives à nouveau dans ma vie. Faut dire que la gueule de cette année n'a plus grand-chose qui donne envie. Bye bye, et même adieu, il faut se quitter maintenant, on se reverra jamais plus. Allez bye bye, c'est sûrement mieux. Je dois te jeter, tu sais, de toi je n'ai pas tout bien. Mais bye bye, et même adieu. Alors comment allez-vous quelques jours avant la sortie de cet album, justement ce sera vendredi prochain ? Le sentiment c'est quoi ? Ah ça va super, mais on est impatients, on a très envie de divulgacher cet album, mais voilà, on reste calme et serein. Le nom c'est donc vous, Romain Watson, mais c'est une affaire d'équipe, de groupe, Mélanie, vous partagez la scène et l'aventure ? C'est ça, on fait de la musique ensemble depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, pour moi en fait, Mélanie elle est là dans tous les process et sur scène toujours avec moi. Et on est accompagné aussi de deux autres musiciens qui sont Richard et Marine. On va revenir bien sûr sur tout le travail autour de cet album. Qu'Emmanuel a eu le plaisir d'écouter, on aime bien avoir son petit billet, sa petite critique. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? On disait avant, c'est vrai que c'est un album qui est très léché, qui a nécessité un gros travail. C'est un album aux sonorités rock, le premier morceau Racine va vous surprendre. Mais croyez bien qu'il faut passer ce premier morceau pour continuer à rentrer. La voix se casse parfois, la limite même d'un peu de la colère, et ça j'adore quand c'est comme ça. C'est un album qui est taillé pour la scène, il y a des moments, des guitares saturées, il y a des arrangements qui sont très élaborés. Si vous aviez aimé Robin Watson, qui vous avait séduit lors des talents, vous allez adorer ce nouveau visage. Finalement, c'est juste une petite suite logique. Mon gros coup de cœur, c'est le manque, même si j'ai aussi un petit fait pour aujourd'hui, il n'existe pas. C'est un album que je recommande énormément, et le titre est très très beau. Comment j'ai disparu, je trouve ça poétique. Alors de quoi vous... c'est plutôt flotteur. Ça a fait plaisir. Très bien écrit Emmanuel, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous racontez de beau dans ce troisième album, vous qui êtes dans le milieu de la musique depuis de nombreuses années. Mais voilà, vous êtes professionnalisé depuis quelques temps maintenant. En fait, on parle d'un petit peu tout, de la vie de tous les jours, et effectivement, de mes colères, de mes joies. Et des colères, il y en a. En tout cas, des émotions. Et je pense que ça parle aussi du fait que je suis resté un grand enfant. Et c'est vrai que cet album, La Pochette, on voit que je tiens une couverture de survie. Et en fait, je suis un chevalier de Zodiac, en fait. Beaucoup d'influence, on en avait déjà parlé la dernière fois, de Thomas Fersen, moi j'ai, par moment, du bispo. Du côté psychédélique, du McCartney des années 70. Est-ce que je me trompe ou pas ? Ah mon Dieu, non ! Là, il va être heureux. En plein dans le mille, je suis un énorme fan de Paul. Parce que je l'appelle Paul. Logique, le normal. Moi, je l'appelle le sœur. Très, très grand fan de Paul. Mais en fait, vraiment, le 70, la période James Bond, avec les Wings, et c'est ça que j'ai ressenti. Et c'est pour ça aussi que je dis que l'album est différent. Alors, comment vous travaillez tous les deux ? Comment vous inspirez ? Vous êtes tous les deux, et il y a deux autres musiciens, mais qui inspire qui ? Comment vous travaillez. Oui, comment vous travaillez, en fait ? Alors, je dois avouer que c'est vrai que Mélanie m'inspire tous les jours, il faut l'avouer. Sinon, je n'aurais pas écrit le titre L'Amour. Mais c'est vrai que c'est moi qui vais forcément composer. Je vais être derrière mon ordinateur. Je vais travailler des arrangements. Et puis, Mélanie, c'est elle qui vient. De temps en temps, il m'appelle et puis il me dit, tiens, tu pourrais faire une petite batterie sur ce titre. Alors, je ne suis pas du tout au courant de la structure, de à quoi ça ressemble, mais ce n'est pas grave. Allez, on y va, on enregistre et puis on voit ce que ça donne. Vous êtes musicienne, vous touchez à plusieurs instruments ? Je chante, je fais de la batterie, des percussions. Après, tout le reste, c'est Romain. Mais vous avez des fois un peu votre mot à dire sur les paroles, sur un mot qui, pour vous, sonnerait mal ? Il me demande toujours mon avis, voilà, ou alors je vais lui dire, tiens, et ça, peut-être que... Mélanie, c'est mon premier public, en fait. D'abord, je séduis Mélanie. C'est ça, ma chanson. Il est dans ses petits souliers, d'abord, devant moi. C'est tellement la vérité. Et une fois que ce cap-là, il est passé, ça va mieux. Tout de suite, je me dis, ah, c'est bon, la chanson est solide. Et souvent, tout ce qu'elle dit est très judicieux. Alors, double félicitation ce soir pour l'album, mais aussi pour le bastion, la scène régionale du Men's Square Festival. Vous avez été sélectionné parmi les 16 artistes, donc, qui se produiront début juillet. Et vous, ce sera le 6 juillet, comment ça s'est fait ? Parce que ça, c'est... Mais c'est... Je vais dire, on se sent chanceux, forcément, parce qu'on est peu nombreux. Il n'y a que 16 groupes qui sont retenus pour faire le bastion. Et ça se passe par une commission de plusieurs programmateurs qui se réunissent, et puis qui évoquent des noms, et ils nous ont retenus. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir quand on a ce genre de coup de fil, et ça fait un moment qu'on retient l'information. Et ça y est, maintenant, on peut le dire. 30 minutes sur scène, donc vous allez goupiller un 7, comme on dit. Oui, il faut choisir votre titre, etc. C'est le plus dur. Oui, c'est le plus dur, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de morceaux qu'on veut jouer, et puis 30 minutes, ça passe tellement vite. Et donc, des titres que vous testez... Alors, déjà, puisque l'album, sur la semaine prochaine, il y aura la release partie en même temps, ça se fait beaucoup, de présenter l'album en direct, mais il y a eu d'autres dates avant. Vous avez déjà commencé à présenter des chansons de l'album, ou ce sera tout pour le 5 avril, à part Nouvel An qui était déjà... Non, il y a quelques morceaux qu'on a déjà joués dans les concerts précédents, mais il y en a beaucoup des... Oui, on a gardé beaucoup de surprises quand même pour cette release, parce qu'on veut que ça reste un moment unique, et c'est vrai que c'est un concert où on a la place, on va jouer pendant une heure et demie, et il y aura des invités et des surprises, quoi. Bon, allez, justement, pour terminer, je vous propose un deuxième extrait, ça s'appelle « Je me balade tranquille ». « Je me balade tranquille ». « Je n'ai pas de clé, pas de code, pas de destination. » « Je me balade tranquille ». « Un air frail est dans la tête, le sunset à l'horizon. » « Je le sens bien que ce n'est pas la même quand j'écoute ma musique à fond. » « Mais je sais bien que ma dégaine, ce n'est pas le style de la maison. » « Je me balade tranquille ». « Je me balade tranquille, 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 tranquille. » Tournée au Crotoy, merci beaucoup, Romain Watson et Mélanie, d'être venus jusqu'à nous. On vous souhaite bonne chambre, que l'on pourra écouter la semaine prochaine, le 5 avril, et puis pour le Main Square aussi. Merci beaucoup à vous deux. Sous-titrage ST' 501